Salut à tous c'est Nemco et bon retour sur Space Engineer, comme vous pouvez le voir je vais répondre à vos attentes on va illuminer un petit peu tout ça. Alors il y a quelques réglages quand même à faire au niveau de ces lumières j'ai mis les lumières de coin, je les trouve un peu plus sympa quand même à travailler par contre soit on peut gérer la couleur, on va vraiment changer du tout autour, on va mettre une couleur peut-être un peu plus bleue mais c'est too much, soit vraiment rester sur quelque chose de sobre, on va rester sur quelque chose de blanc hop en 255, on peut bouger les rayons, le décalage, l'intervalle de clignotement, si on veut un clignotement, si on veut un écart entre deux clignotements je sais pas ce que c'est ça éviter de jouer avec des trucs qu'on sait pas trop comment ça fonctionne, histoire de pas tout faire planter non plus on était en atténuation 1 comme ça c'est très bien, comme ça c'est très lumineux je les ai mis à deux hauteurs, par contre ici je vais peut-être en mettre sur le haut on va peut-être décider que la zone de stockage je sais pas, ça serait une zone pourquoi pas ouh là on voit ce que ça éclaire en normal ou... ah non c'est ma lampe torche à moi je vais peut-être les changer de couleur déjà aussi zone de stockage on peut dire qu'on va être sur quelque chose de plus ou moins vert pas trop non plus peut-être ouais, j'aurais bien aimé quelque chose genre de... de comme ça mais un peu plus atténué non allez, on va rester sur le blanc blanc argenté là je trouve oui c'est très bien comme ça on va en mettre derrière surtout pour l'instant une ici, une autre ici et si je me trompe pas une au bout très bien, comme ça hop ça sera les lumières plafond stockage pour ce groupe là oh en plus c'est pile poil quoi pile poil, pile poil, les lumières qui sont en cours de construction donc celle-ci vous allez être lumière lumière, plafond, stockage on va vous éclaircir un petit peu, changer ça c'est du bleu avec... ça ça permet de faire du magenta, ok ah peut-être comme ça une intensité au taquet et on n'essayerait pas un rayon cette fois-ci au taquet à 10 je pense que ça nous donne peut-être un petit peu too much le vert quand même après est-ce que ça éclaire vers le bas ça éclaire pas jusqu'en bas ça éclaire que le plafond ce qui est déjà pas mal vous me direz là le but c'est de vraiment être sur du Valérie d'Amido on va s'occuper de ça aujourd'hui je vous montre que la première pièce le reste je le ferai à la mano et je vous retrouve derrière too much ou pas too much ? bah... qu'est-ce que tu fais là toi tu t'es pas fait tuer par nos toiles ? pas too much mine de rien pas too much si je coupe ma lampe peut-être un peu vers le bas mettre des lumières au sol ça pourrait être bien aussi donc par contre cette fois je vais en mettre sur tout le sol on va pas mettre une grosse un gros rayon quoi que ce soit euh... hop lumière coin couloir non j'avais pas fait lumière plafond il est où lumière plafond ? j'ai pas fait lumière plafond j'ai pas enregistré lumière plafond stockage aaah voilà sauvegarder bah il est où mon... pourquoi je trouve pas là ? pas de contrôle ah lumière plafond stockage et pourquoi je trouvais pas juste avant ? est-ce qu'il faut la majuscule peut-être ? je sais pas si là je tape L U M ok ça je sais pas c'est lesquels ça par contre c'est lumière sol est un stockage on les sauvegarde tout ensemble on les affiche pas dans le terminal faut pas déconner euh... la lumière là on va garder un petit peu plus d'intensité je pense on va voir ce que ça donne je veux pas quelque chose qui soit full lumineux non plus mais un petit peu ça pourrait faire du bien quand même après c'est le grillin aussi qui joue beaucoup là c'est bien là c'est bien si en plus on fait un escalier pour descendre derrière euh... en dessous ou un petit ascenseur ouais c'est vrai que je peux faire une petite plateforme ici creuser ça garder eux et au bout de la petite plateforme genre ici mettre un petit ascenseur qui fera zzzzt autre plateforme hop petit ascenseur zzzzt bonne idée comme vous pouvez le voir je sais plus si ça avait enregistré ça ou pas nous n'avons plus aucune éolienne on a les éoliennes en haut on a un petit truc de temporisation on va dire pour quand même pouvoir former les minerais tout ça toi t'es pas arrivé jusqu'au bout donc je pense qu'on va pouvoir te relancer donc pas notre contrôle les foreuses de la base on le rotor base on et 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 les pistons base on je crois qu'ils sont pas encore arrivé jusqu'au bout les pistons j'ai encore un petit peu de marge à mon avis le temps que ça creuse mon stockage arrive vraiment à la dèche purée de ah attends la lumière elle de elle traverse ah mince ah j'avais pas prévu cette histoire euh ouais 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 non en fait c'est le je pense que c'est le rayon que j'ai émis qui est trop grand on devrait peut-être pas mettre du 10 ici ça fait pareil non ça a pas l'air c'est celle ci les deux lumières ok donc les lumières entrées ça va elles me font pas le souci c'est juste les lumières bah voyons voyons on essaye de me tuer comment se fait-ce tup 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 donc c'est les lumières plafond on va baisser un peu le rayon on va le laisser peut-être à 5 je pense que ça sera déjà mieux ça a plus trop l'air de traverser c'est encore un petit peu le cas mais plus beaucoup ce qui m'embête par contre c'est que ça fait plus la lumière au dessus quoi comment on peut régler ça lumière plafond voilà comme ça je vais pouvoir voir en direct ah rayon c'est vraiment le ah bah ouais mais le souci c'est que si je mets un trop gros rayon j'essaie le rayon à 2 mètres pourquoi ça le fait en rayon je comprends pas normalement les trucs ils doivent être quand même euh donc plus l'atténuation est importante plus ça monte ok donc ça devrait pas ah 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 oh c'est peut-être l'atténuation qui a réglé ça bref on va regarder quand il fera nuit exactement à quoi ça correspond là c'est pas trop embêtant ça a pas l'air de traverser ou alors c'est parce que c'est du blanc je le vois pas ça c'est très bien peut-être un peu too much quand même est-ce que je peux en péter 2 une deux une nickel je pense qu'il y a quand même un truc sur la lumière que j'ai pas trop compris n'hésitez pas à m'expliquer si vous avez l'info on va peut-être commencer à creuser quand même en tout parce que là si on regarde ce stockage là il est pas non plus plein mais pas loin 370 et lui il est à 340 donc avec la foreuse qui est en train de creuser en plus les ressources que j'allais récupérer là bas ça va être un petit peu chaud après vraiment améliorer ici ça pourrait être la solution aussi on a toujours pas commencé à prévoir ce truc normalement qui devrait passer par là si je réfléchis bien le stockage le stockage d'énergie va s'arrêter ici donc ça veut dire que la raffinerie va commencer là techniquement techniquement je vais peut-être mettre qu'un rayon sur un rayon pour faire comme si c'était des étagères comme si on était chez Ikea un petit peu est-ce que vous voyez les pires idées que j'ai en tête ou pas on va faire un rayon sur deux par contre est-ce que la largeur est bonne un deuxième rayon vide un troisième rayon vide un quatrième rayon vide on va peut-être décaler de 1 pour récupérer un peu de place pour les raffineries et tout voilà hop et ici mettre tout ce qui va être raffinerie par contre genre hop 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 nickel et comme ça va plus ou moins la place qui est ici je peux je peux la récupérer justement pour pour ça par contre je me dis on va quand même fermer plus ou moins les rayons peut-être faire une arche ici si vous en pensez 1 2 3 et là 1 2 3 et comme ça parfait ici ça se ferme ouah en plus ça c'est un people à la bonne hauteur j'aurais voulu le faire j'y serais pareil donc c'est à dire que là comme ça comme ça comme ça et là plutôt j'en ai un normalement qui fait plus ou moins l'angle non j'en ai pas un genre qui non genre presque mais pas trop ça ah purément faudrait juste un en fait qui se qui se scinde en deux pile poil au milieu quoi ouais bon après j'ai ça sinon mais c'est pas c'est pas tellement ce que je voulais genre vraiment juste l'angle au milieu non bloc outils de bloc bloc de blindage peut-être là dedans on va le trouver il y a quand même des blocs qui sont un peu différents je trouve pas ce que je veux extrémité de pente non je suis sûr comme par hasard le bloc que je veux il existe pas quoi juste pour m'embêter j'aurais voulu le faire j'y serais pas arrivé bloc de coin non je veux juste en fait de quoi pouvoir finir mon mon arche quoi c'est pas vrai on va prendre un demi un slab tant pis si j'ai pas le choix j'ai pas le choix qu'est ce que vous voulez que je fasse ou sinon je mets un bloc complet on va mettre un bloc complet et puis c'est tout ça fera pas une vraie arche mais ça sera toujours mieux que rien comme ça on va avoir plein de rangées à l'intérieur faut penser aussi toi je vais peut-être te décaler attendez 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 on n'a pas pensé à la glace l'avantage c'est que je récupère un petit peu tout ça en stockage et en matériaux parce que mine de rien on a quand même beaucoup beaucoup dépensé et comment dire que mes stockages ne sont plus au même niveau par contre ce que je suis en train de me demander c'est ce que je mettrais pas peut-être un petit connecteur dans chaque pièce juste pour pouvoir récupérer plus ou moins facilement les ressources et pour aller poser plus ou moins facilement aussi mais pour l'instant c'est un peu la galère si je veux retourner à chaque fois dans l'autre pièce on perd un petit peu tout ce côté intéressant de ne plus avoir à faire ça oula oulala pas content pas content le monsieur il s'est cassé la gueule peut-être descendre un connecteur alors ça c'est bien la bouteille d'oxygène je reprends la glace ou la glace j'ai plus tous à bah oui maintenant mon inventaire est plus haut vous imaginez si au début du jeu j'avais un inventaire plus lourd enfin qu'il pouvait stocker plus de choses comme maintenant le pauvre il était démodi lui il sert plus à rien pour l'instant il sert plus à rien mais je vais m'en resservir après par contre pour refaire éventuellement un transporteur de citernes pour aller justement chercher tout ce qui va être glace alors pas glace on va directement récupérer les gaz je pense mais je me dis c'est peut-être la meilleure idée si je chope pas des glaces je sais pas trop comment je vais je vais m'en sortir j'aurai besoin d'hydrogène je vais devoir préparer aussi notre fameux voyage vers l'espace il va pas se faire tout seul ce voyage je me dis que niveau batterie j'aurais jamais besoin de plus que ce que cette chose donc éventuellement en dessous soit je peux prévoir une plateforme pour stocker genre les petits vaisseaux qui descendent et qui rentrent et vous zoup ce qui pourrait être grave stylé soit je garde l'espace dispo on va peut-être faire on va peut-être s'en servir plutôt de cette plateforme et je suis en train de me dire j'ai peut-être plutôt me servir de ce vaisseau justement pour réparer un petit peu tout et fabriquer le tout directement alors ça il faut que je prévois tout de suite avant que ce soit trop tard parce que bientôt on pourra plus passer sinon rechargement fait parce que de 1 ça me coûte beaucoup en énergie j'ai plus l'impression que ça se ça se retire de 2 c'est très long ah c'est pas les bonnes couleurs on se parle on colorira le tout plus tard de toute façon c'est vrai que j'ai toujours pas colorier les pièces non plus avec la peinture je vous préviens déco c'est pas c'est pas moi le meilleur là y'a clairement pas de sujet si je réussis à vous faire un truc qui est plus ou moins propre déjà c'est pas mal ok alors toi outils de bloc j'aimerais bien te mettre justement des chalumeaux les meuleuses pas besoin mais des chalumeaux par contre j'aimerais bien j'aimerais bien et j'imagine que tu as une entrée tu as une entrée donc soit je te mets là soit je prévois de te mettre sur les côtés plutôt ah c'est une grosse entrée en plus lui qu'est-ce que ? non pardon vous voyez ce touche ok genre ici genre là vous êtes à la même hauteur ? ils sont à la même hauteur donc ça déjà c'est une bonne chose deux chalumeaux je pense que ça peut être suffisant tous les composants ont été retirés ouais y'a pas besoin de grand chose en fait pour fabriquer un chalumeau ok il est moche mais pourquoi pas maintenant vous de toute façon vous dégagez je vais devoir vous mettre ailleurs alors je sais que ça en perturbe beaucoup d'entre vous que j'ai des réacteurs vers le bas alors qu'il y a la gravité mais quand je me retourne souvent et en même temps ça permet des fois des manoeuvres un peu plus simples parce que la gravité c'est bien mais ça fait pas toujours tout non plus mais les pieds là par contre ils vont morfler et puis là ils vont morfler c'était que des gros ah non je pouvais faire des petits oh on va faire des petits plutôt bah pourquoi je peux pas le poser le petit ah c'est lui le petit ça c'est le petit et ça c'est le gros je comprends pas la logique on va dire qu'il y en a pas et puis c'est tout parce que pour moi si c'est le petit justement c'est censé être celui qui utilise les petites ressources ou qui utilise les petites entrées ah non parce que c'est des tuyaux en fait oui d'accord alors que là est-ce que c'est lui que je vais devoir poser non c'est même pas lui donc ça fait que je vais devoir vraiment passer sur des convoyeurs assez gros genre toi il y a les plac là qui me bloquent par contre vous voyez tout de suite ce qui va vite m'embêter ça va être les pieds euh ouais 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 vous arrêtez de vous faire canarder là par ma mitrailleuse ou ça se passe comment euh les pieds j'ai vous je vais vous relier autrement si j'arrive à vous avoir comme ça peut-être je sais pas si ça fonctionne si je fais ça si ah oui d'accord c'est pas le placement le plus le plus le plus intelligent ah bah c'était clairement pas le placement le plus intelligent voilà au moins c'est réglé bon on continue on avait besoin de notre tube de convoyeur et pour ça il manque des plaques intérieures on reprend bonjour monsieur j'aurais des plaques intérieures vous avez des plaques intérieures très bien bonjour madame vous m'aviez demandé des plaques intérieures et j'en ai et là je peux pas à cause de ça je pense oui bon il bonne toi il foule toi même je m'en fous je peux pas parce que j'ai toujours ceci qui me gêne très bien pour gagner un petit peu quand même je te plosé toi j'ai posé ce dont j'ai non bah non je peux pas poser ce dont j'ai pas besoin parce que si je pose ce dont j'ai pas besoin derrière j'ai plus ce qu'il faut par contre ce qui m'étonne quand même c'est c'est la galère que j'ai à poser ces trucs oui je sais une bonne toi il foule hop là ici on mettra un coude très bien pose toutes les ressources que tu peux comme ça tu gagnes un peu de place sur toi très bien on a posé tout ce qu'on avait on fait la même chose de l'autre côté toi tu me servais à rien au final pur et dire que je viens de les refixer tranquillement eux j'ai pas envie que tu te pètes comme ça alors un et deux et là un coude dans l'autre sens non il veut pas merci et si j'arrive à faire décoller ça je remettrai des pieds en dessous de ces tuyaux justement alors je vais avoir besoin de 1 2 3 4 5 6 7 et 8 pas grand chose par contre je crois que je suis en train de me rendre compte d'une douille là c'est pas la même auteur tout ça ça me plaît pas trop si c'est pas la même auteur toi t'as quelque chose t'as rien ça m'arrange là j'ai quoi j'ai deux c'est combien qu'il me faut jonction de convoyeur bah toi je vais en avoir besoin d'un ici c'est quoi c'est comme ça donc il faut que j'en ai un là ok 1 ok 1 2 3 4 tous les côtés ça c'est bon oui ça c'est bon ok ok et donc si je vais avoir besoin de couper encore toi pour mettre un stockage un stockage est-ce que c'est du stockage et du stockage très bien ouh re tout le monde on s'en est un petit peu sorti alors ce qu'on va avoir surtout besoin ah je suis pas connecté pourtant je suis connecté euh attendez 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 là je suis connecté ah bah oui oui c'est à cause de cette merde en fait purée quel débile quel débile c'est que je pourrais me brancher d'autres ah j'ai pas d'autre endroit j'ai pas d'autre endroit moi si j'avais su j'aurais fait le truc vers le bas est-ce que je peux pas encore régler ça on va régler ça on va régler cette histoire par contre comme vous avez pu voir maintenant on peut s'amarrer avec toi en attendant on va te prendre je vais te déposer un peu plus en hauteur parce que je me repars très très mal au niveau de la haute ouh t'es banche t'es posé t'es posé avec un pied mon gars mais t'es posé euh par contre plus tôt plus tôt on va faire ça il me faudrait quoi des plaques intérieures il y en a j'en ai j'en ai j'en ai hop plaques intérieures nickel dans l'autre sens on va te faire aller par ici et toi je veux te voir aller vers le bas et là je vais mettre le connecteur plutôt mais ça va faire super bas par rapport à ça mon but c'était quand même plus ou moins de m'en servir pour pouvoir build on va garder ça comme ça parce que je suis en train de me demander si ça valait vraiment le coup dans ce cas de faire ça je devrais mettre un deuxième point peut-être toi t'es quoi t'es en off je veux pas que tu sois en off je veux que le groupe de batterie du speedy je crois que c'est speedy recharges hop je déverrouille je peux reculer très bien ce que je voudrais c'est tout péter ou 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 où et j'étais tout ça c'était quoi tout ce stockage que j'avais ici le mais la venez la venez la venez la venez la venez les ressources merci super super top pour l'instant je te pète je vais mettre un voilà un comme ça un trieur aussi a fallu remettre et on va remettre un point donc le trieur je te veux dans le sens là le tube le tube pour l'instant le tube on va te décaler un petit peu quand même parce que c'est un peu trop galère si on tous se brancher l'un à côté de l'autre je pensais pas quand même faire une base aussi aussi loin très bien un point besoin de plaques d'acier on prend des plaques d'acier s'il vous plaît merci plaques d'acier et plaques d'acier donc j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi déjà oh il va manquer des ressources ce que là je vais avoir deux connecteurs le gros inconvénient en fait c'est la c'est la non redondance de ces de ces circuits dans le sens où si je pète un seul des tuyaux là je pète toute mon arrivée techniquement je devrais pas avoir ça jusqu'à arriver à une zone protégée ce qui est le cas de nulle part pour l'instant sur ma base hormis justement certains des tuyaux qui rentrent dedans mais là ils sont pas du tout protégés c'est à dire que si je me prends un seul dégât dessus je peux dire adieu à tout et autant dire que j'ai pas trop trop envie de ça par contre est ce que j'ai un moyen pour récupérer toutes les ressources qu'il me faut directement où je vais devoir ça a fonctionné ça a fonctionné on n'a rien cassé on a rien cassé donc plaque d'acier parce que là c'est vraiment ce qu'il va me falloir plaques 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 575 que j'ai pas mettre dans le cockpit mais dans le stock builder j'ai découvert comment renommer mon truc pas assez merci on va se déconnecter pour l'instant clic droit peut-être est-ce que je dois faire un groupe de ces de ces trucs là chalumeau ils fonctionnent des chalumeaux la première fois que je m'en sers des chalumeaux aider les autres noms affichés sur la th ok est ce qu'il faut que je sois près du truc peut-être non ça marche pas comme ça chez lui moche et les moches et les moches et les groupes de chalumeau off s'il est fait pour que je suis pas trop loin c'est génial franchement c'est génial je sais pas si c'est beaucoup plus rapide plus maniable je pense pas en tout cas bah pourquoi lui veut pas j'en ai un qui marche moins bien que l'autre ou regardez celui de gauche il fonctionne pas on dirait est-ce que je suis trop loin pour lui des fois il fonctionne des fois non bon le gros avantage c'est qu'il ya plus de stockage que sur nous non je ne veux pas te déverrouiller bah déjà plus de plus de ressources d'accord ok on se relève oula je vois je vois de la fumée j'aime pas trop voir de la fumée comme ça parfait on se remet en recharge de batterie ça c'est bon production production ça m'en produit toujours autant assembler 13 j'aimerais bien que tu m'en produisent aussi beaucoup plus assembler 10 tu peux le faire j'imagine assembler 9 sembler 9 il peut alors je sais qu'il ya un moyen de pouvoir tous les avoir en même temps qui répondent je le ferai plus tard dans le justement dans le passage où je m'occuperai de tous les préparer ce que là chacun des assembleurs en fait à sa façon de fonctionner donc chacun on va dire à la mano où est ce que je peux voir les deux qui sont branchés en même temps je peux avoir les deux qui sont branchés en même temps et ça c'est plutôt cool voilà tout est branché on a les batteries en même temps franchement c'est confort c'est confort on a le transporteur on a toi qui penche un petit peu mais c'est normal on va pas t'en vouloir trop un petit peu thème c'était dangereux et je crois que j'ai un de mes réacteurs qui a pris cher quand même ça que c'est pas le côté le plus lourd mais il a pris un petit coup le grand le pied l'a pris par contre le pied il a rien pris du tout voilà donc normalement tout ça ça doit aller bien je n'ai pas pensé je n'ai pas pensé comment j'allais dire à le recharger en matière peut-être ça pourrait être pas mal donc des plaques il m'en faut pas dans mon stockage à moi vous êtes gentils mais dans le stock builder c'est tout laque voilà un peu plus de plaques bon clairement il nous manque de il manque de la production mais on déverrouille on branche on se met en première personne et on regarde la vitesse à laquelle ça rail ou la oula oula ou louloulouloulouloulou c'était chaud à ça peut même viser le bas alors ça vraiment c'est cool qui fait que là je peux tout faire bon pour le bas c'est peut-être pas le plus pratique en tout cas pas celui là un autre vaisseau peut-être plus optimisé 8 mais lui c'est pas le plus pratique pour le bas par contre pour des parties en extérieur comme ça il fonctionne plutôt bien j'ai du mal à comprendre que j'ai que le droit qui fonctionne vraiment le gauche est un peu plus de mal et le gaucher pile dessus là c'est le droit qu'il aurait pas ok et ben bonne chose bonne chose et et les freins ils ont un peu du mal quand même oui ça aurait pu être vachement cool pour les batteries mais là de l'intérieur j'arriverai pas le faire par contre ce que je me demandais c est ce que ça arrive potentiellement à traverser j'ai pas l'impression ah 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 catastrophe 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 que se passe-t-il que se passe-t-il j'ai dû péter des réacteurs là il y a quelque chose qui a péter ça c'est sûr en tout cas et ça arrive par pousser dans l'autre sens pourquoi ils sont pas pété pourtant ce que j'arrive à rentrer dedans toi tu es déverrouillé up et s'il se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui t'arrive qui est ce qui t'arrive j'ai un réacteur ici pour remonter un réacteur là j'ai l'impression que c'est la propulsion arrière qui a grave prix à 8 sont tous out on sera d'accord de dire que c'est pas encore tout à fait au point mais qui a du gros progrès je vais mettre ce petit stockage le temps de pouvoir faire le stockage du bas voilà à quoi passons nos journées à créer des vaisseaux qui fonctionnent plus ou moins mais pas assez bien pour pouvoir être utile remonte remonte barre toi merci où j'ai ou j'ai fait il tapait lui ouais je penche à droite tout d'un coup donc vaisseau presque utile numéro 2 qu'est ce qui se passe j'ai perdu mon connecteur à la connecteur il a pris un coup pas facile tous les jours d'être ingénieur bien sûr hop verrouillé tout est verrouillé tout peut recharger on va dédactiver les batteries les mettre en mode charge en mode recharge aussi donc les deux là sont recharges je suis pas sûr que là bas j'ai encore de la non alors je l'avais éteint je l'avais éteint parce que j'étais encore loin d'être arrivé jusqu'au bout je dois avoir du nickel en dessous je crois cobalt j'ai eu cobalt j'ai un peu de fer j'ai quand même miné au pif et haut tiens tu faire c'était pas du tout prévu et je suis en train de me dire que je vais remettre un gros ici en fait ce que j'ai pas trop le choix le stockage de cette chose la laisse à désirer en tout cas aujourd'hui on a un petit peu fait valérie d'amidot pas beaucoup non plus faut pas déconner ainsi il faut quand même avancer sur d'autres choses tête mais ça peut-être être la prochaine étape j'aurais pris moins de temps à tout faire moi même à la main alors après c'est sûr que pour le futur ça peut être vachement pratique et peut-être qu'un véhicule à roues avec un à bouger à la main pour être mieux mais bon vraiment la taille du truc juste pour pouvoir faire ça quoi après c'est mal optimisé c'est mal positionné je suis entièrement d'accord mais bon c'est déjà une première étape puis celui-là il me fait des viols donc deuxième étape à prévoir ça va être cette zone là la finir parce que pour l'instant c'est pas le cas et une fois qu'elle sera fini s'occuper justement de tout mettre tout mettre bien tout mettre proprement histoire d'avoir des raffineries en veux tu en voilà des assembleurs peut-être mettre les assembleurs d'abord et coller les raffineries en face où les raffineries puis les assembleurs ici je pense pas aller beaucoup plus loin sur cette zone clairement là toute façon je remonterai jamais plus haut que ça là le but c'est d'atteindre le centre de la terre donc je vais pouvoir aller tout droit ici je fermerai l'enceinte ici pour garder la fosse dehors je la re bloquerai jusque ici fermé et si gardant hangar ouvert et faire la suite en dessous je pense en tout cas ça c'est pour une prochaine étape je pense que je vais m'occuper en off de faire les les plans de la base vraiment tout mettre avec les contours que je vous le présente et je ferai dans le prochain épisode en fait directement la fabrication et je ferai des raccourcis peut-être sur les sur les moments je dois réellement construire le truc sur ce les amis je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et ciao tout le monde